Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission du Backpacker, spécialité en tête à tête avec. Cette émission, vous le savez, a pour mission d'inspirer des jeunes et des futurs entrepreneurs au travers d'interviews, de portraits de CEOs emblématiques. Oui, vous, ce sont des passionnés de product management avec un ADN entrepreneurial très fort. Cette émission a été justement le parfait format pour promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Je vous le rappelle, nous sommes sur Twitch. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour que je les relaie auprès de notre superbe invitée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Morali. Bonjour Véronique. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir en tant qu'inspirante. J'espère que je vais être à la hauteur et inspirer les jeunes à venir dans tous nos métiers et à faire de l'entrepreneuriat. Aucun doute là-dessus. Aucun doute. J'espère. En tout cas, on est vraiment honoré et très, très heureux de te recevoir dans cette émission. Tu as un parcours impressionnant, j'ai envie de dire hors normes. Tu es présidente aujourd'hui du directoire de Webédia, qui est une licorne française, premier groupe de divertissement européen avec plus de 50 marques. Sur le digital. Sur le digital, pardon. Tu es vice-présidente du comité exécutif de FIMALAC. Tu es présidente de FIMALAC Développement et tu co-diriges, bien sûr, Webédia avec Cédric Siré, qui en est le fondateur. Exactement. Je ne me suis pas trompée. Bon résumé avec beaucoup de titres. Et toute l'émission va consister à décrypter, à donner de la chair et de la consistance à tous ces titres. Et j'espère à laisser entrevoir ce qui m'anime et ce qui fait que je suis toujours heureuse de me lever le matin, puisque c'est ce que recherche un peu tout le monde en se levant le matin, dans un contexte où on n'a pas tellement envie ni de se lever, ni de mettre la radio et d'écouter les news aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'au terme de cette heure avec toi, Marine, on aura essayé de redonner, réenchanter un peu le contexte pour tous ceux qui nous écoutent. J'en ai aucun doute. Je pense qu'à la fin de leur passer ensemble, Véronique, on va réenthousiasmer tout le monde. Et c'est vrai qu'on va passer cette heure ensemble pour s'intéresser justement à toi, qui tu es, ton parcours effectivement. Et juste avant de démarrer d'ailleurs les différentes rubriques, puisqu'on va traverser, c'est un voyage qu'on va passer ensemble. Est-ce qu'avant de démarrer, tu pourrais très simplement nous résumer ce qu'est Webedia ? Parce que je pense que notre audience connaît Webedia, mais voilà, ça peut être bien de le resituer. Webedia, c'est une magnifique boîte, c'est une entreprise qui est née dans l'imagination et le désir de coller à une réalité de marché de Cédric Cyré, avec qui je suis très heureuse de travailler depuis 10 ans, là, bientôt. Donc ça fait beaucoup d'années pour des gens qui n'avaient rien en commun. Et ce qu'a permis Webedia, dans cet espèce d'univers éminemment mouvant du divertissement sur le digital, c'est justement de faire apparaître des audiences de passionnés autour du cinéma, du jeu vidéo, de la cuisine, avec nos sites emblématiques, allocinéjeuvidéo.com et 750 grammes et aussi Easy Voyage. Et au-delà, dans ce contexte où naissent des audiences de passionnés, mais aussi des évolutions de marché dont je pense qu'on reparlera, on est devenu aujourd'hui, après 10 ans, un producteur de contenu. On produit beaucoup de contenu et tu sais que le marché, les audiences avalent les contenus. On se demande d'ailleurs où se passent tous les contenus. Et nous, on a la chance d'avoir des contenus de nos rédacteurs de nos sites. On a les contenus de nos producteurs, puisqu'on a Elephant avec nous, qui est une société de production emblématique. Et on a des contenus de nos influenceurs, de nos youtubeurs, de nos twitchers, de nos instagrammeurs. Et on a pris en compte tous ces contenus. Et on s'est dit, il faut que ces contenus se diffusent, soient présents le plus possible sur les multiples plateformes qui ont émergé depuis quelques années. Avant, il y avait YouTube. Il y avait nos sites en tant que plateforme de diffusion. On a bien sûr Google, Facebook. Mais aujourd'hui, entre Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, on a tellement de plateformes. Et d'où, nous, notre expertise, notre désir. Et c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. C'est d'être des producteurs et des diffuseurs de contenus d'une façon la plus large possible pour faire se rencontrer les contenus et les audiences sur ces plateformes pour que, finalement, le plus grand nombre s'y retrouve dans le plus de formats possible. Super clair. Bon, je pense que là, c'est très, très bien du résumé. Et effectivement, je pense que Webédia, finalement, est connu de notre audience. Comme tu le dis, vous êtes un producteur et diffuseur. Parfois, on peut connaître certains de vos créateurs sans savoir que c'est Webédia. Non, mais moi, je crois que tu as raison de le dire. Webédia n'est pas si connu que ça en tant que Webédia. Grâce à notre directeur de la com, François-Xavier Williamson et toute son équipe, on a refait récemment l'identité visuelle. On a un nouveau logo. Et donc, tout ça est destiné à faire connaître mieux Webédia en tant que tel. Mais derrière Webédia, il y a 1500 personnes, des passionnés, des jeunes, 28 ans d'âge moyen, qui sont à parité des hommes et des femmes, des experts et des commerciaux et qui, tous les jours, réenchantent le quotidien de tous ceux qui ont accès à tous ces contenus qu'on produit et qu'on diffuse. Génial. Ça donne envie, en tout cas. Merci beaucoup pour cette présentation de Webédia. Aujourd'hui, comme je le disais, on va s'intéresser à toi, Véronique. Qui tu es ? C'est moins intéressant que Webédia. En vrai, en vrai, tu peux te parler plus longtemps de Webédia, si tu veux, quand même. On y reviendra un petit peu au cours de l'émission. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, notre audience, c'est une demande vraiment d'en savoir plus sur les parcours, justement, des personnes qui ont fait ces entreprises-là. Et donc, on a envie de savoir, voilà, ce qu'il t'a, quels sont tes engagements, tes convictions profondes. J'ai écouté pas mal de choses. J'ai lu beaucoup d'articles aussi te concernant. On a échangé ensemble il y a quelques semaines également. T'es, voilà, on peut dire une pionnière, une militante, une femme de conviction. On parle et on entend de plus en plus ce mot de rôle modèle aujourd'hui, de femmes qui tracent la voix, qui montrent l'exemple. Et voilà, je pense que t'as beaucoup de choses à nous apporter et nous partager au travers de l'échange qu'on va avoir, en tout cas, aujourd'hui. Écoute, j'espère. Merci. Et d'autant que dans tous nos métiers, là, sur les médias, sur le digital, il y a des femmes. Il n'y a pas encore autant de femmes qu'on voudrait. C'est un combat permanent. Et les femmes qui sont développeuses, les femmes qui travaillent sur des filières comme le jeu vidéo, il n'y en a pas autant que ça. Et donc, je salue et je remercie toutes celles qui s'engagent et qui sont elles-mêmes des rôles de modèle, chacune à leur niveau. Et nous, chez Wabedia, et moi en particulier, parce que je suis engagée dans tous ces sujets, j'ai souhaité mettre en place un réseau de femmes chez Wabedia qui s'appelle Women's at Wabedia et où on fait intervenir des jeunes rôles modèles pour montrer les profils et la diversité de toutes ces femmes qui embrassent des carrières et des fonctions auxquelles on ne s'attendrait pas. Ou en tous les cas, où elles font preuve de déterminisme et de conviction dans des milieux qui ne les accueillent pas forcément au départ aussi spontanément. Super, oui. Donc, même au sein de Wabedia, il y a des initiatives que vous avez mises en place. Exactement. Ben écoute, on reviendra dessus, je pense. On va démarrer par une première rubrique qui s'appelle le questionnaire de Proust. Bon, pour vulgariser, le questionnaire de Proust est un portrait chinois. On a choisi de l'appeler comme ça parce qu'on trouvait que c'était quand même un peu plus chic et plus élégant. Donc, on va lancer le jingle. Nous sommes de retour. Très bien. Le questionnaire de Proust, petite rubrique de quelques minutes. Objectif de savoir qui tu es en dehors, effectivement, de ton rôle de femme d'affaires, de CEO. Voilà, là, ça va être... On espère que tu vas te confier à nous. Donc, j'ai cinq petites questions. Véronique, si tu étais une ville... Une ville New York. Alors, ça, c'est sûr et certain. Alors, tu vois, là, je n'ai même pas d'hésitation parce que... C'est spontané. Ah ben, c'est totalement spontané. C'est ma ville de rêve. C'est là où je me sens bien. C'est là où je pars pour me ressourcer. C'est une ville où on marche énormément et où on s'oublie. Mais on s'oublie au sens où on est noyé dans l'immensité du mouvement permanent. Et c'est là où je me sens extrêmement bien. Tu y vas souvent ? J'y vais le plus possible. Le plus possible. Tous les mois et demi environ. OK, OK, OK. Et vraiment, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une saison où je n'aime pas New York. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je partage. New York est une ville incroyable. J'y étais il y a deux mois et je me suis dit, ça me ferait plaisir d'y vivre aussi. Quelques années, en tout cas. Je te le souhaite. Si tu étais, Véronique, un art. Je crois en plus que tu aimes l'art. Si tu étais, voilà, un art. Alors franchement, je pense que ça serait de l'art abstrait contemporain. Parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de démarrer une collection il y a une vingtaine d'années. Et sur une base d'un attachement à tout ce qui était monochrome, abstrait, du noir ou du blanc. Après, il y a eu plus de couleurs. Mais c'est vraiment l'art abstrait contemporain dont sont emblématiques des Soulages, des Stingles, des Christopher Wohl. Mais aussi des Coréens dont j'aime beaucoup les aspects bruts de matière comme les Lee Woofang ou les Parcs Saeobo. Je pense que tu as... Là, je sens l'expertise. Je n'avancerai pas plus loin, mais ça m'a donné envie. Je sens la passion. Moins l'expertise que la passion en tous les cas. Mais ça donne envie d'en savoir plus. Alors là, c'est une autre question qui était si... Voilà, tu pouvais déjeuner au dîner, au choix, avec une personnalité avec qui tu aimerais partager ce moment. Alors écoute, à un moment donné, j'avais été très séduite par la jeune Amanda Gorman qui avait fait cette intervention au moment de l'intronisation de Joe Biden et qui est une jeune poétesse noire qui a 22 ans et qui a déclamé un poème qu'elle avait elle-même écrit et qui résumait ce côté de il faut franchir des collines et le combat ne s'arrête pas et sa personnalité... En plus, elle était habillée en jaune ce jour-là. C'était très éclatant. C'était dans une Amérique très clivée qui sortait de cette élection extrêmement disputée comme un rayon de soleil et je m'étais dit Amanda Gorman, 22 ans, poétesse noire américaine, éclairant un petit peu de sa jeune personnalité, cette cérémonie assez officielle comme un espoir et un renouveau. Et je me suis dit... J'aimerais passer un moment avec ces personnes. Oui. OK. Bon, c'est beau. Deux dernières questions. Là, on part sur la gastronomie. La gourmandise. Si tu étais un plat... Alors, ça peut être un plat ou un dessert en choix. Je ne sais pas si c'était plus salé sur la... Pas les desserts. Pas du tout les desserts. Pas les desserts. Non, mais la pasta. La pasta. Alors, vraiment, tout ce qui est les pâtes, la cuisine italienne, l'Italie en général, c'est vraiment ce que j'aime et voilà. Donc, je suis en extrême contrôle de tout. Donc, ça n'est pas la pasta à tout moment. Mais si je pouvais et quelles que soient les préparations, c'est vraiment ce que j'aime. Bon, on ne s'en laisse pas des bonnes pâtes. Je te rejoins. Dernière question plus perso. Enfin, plus perso. Si tu étais une mauvaise habitude, Véronique. On a tous des mauvaises habitudes, je pense. Oui. Je pense que je serais l'intrusion. L'intrusion ou bien le côté un peu lourd, ce que me reprochent mes filles, ce que me reprochent un peu mes équipes aussi, de ce côté du contrôle fric. Voilà. Ça, c'était en même temps un défaut, mais une mauvaise habitude parce que ça se traduit par des relances. Et comme je suis d'un naturel extraordinairement inquiet, j'ai besoin en permanence de me rassurer en vérifiant que les choses sont faites. Et c'est moins d'ailleurs pour fliquer les autres que pour me rassurer. Pour te rassurer. Voilà. On est tous un petit peu, je pense que c'est dur. Le lâcher prise complet, ce n'est pas simple. Oui, alors j'en suis totalement incapable. Voilà. Pour résumer aussi, et pour être franche, je suis totalement incapable, en dépit de toutes les exhortations des psys qui disent qu'à mon âge, il est temps que je lâche prise. Ou il est temps que je sois beaucoup plus décontractée. Mais je pense que le moment n'est pas encore venu. Merci en tout cas, Véronique, de t'être confiée à nous et de t'être un petit peu plus livrée via ce questionnaire de Proust. On va maintenant traverser plusieurs années, puisqu'on va repartir depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. L'objectif au travers de cette rubrique, c'est d'en savoir plus sur tes origines, pour savoir ce qui fait, ce qui intrinsèquement a fait ce que tu es devenue, la femme que tu es aujourd'hui, de quel bois tu es faite. On va démarrer sur une petite photo, je pense qu'il s'affiche à l'écran. Une photo où on te voit, d'ailleurs, quel âge avais-tu ? Je ne sais pas si tu peux nous... Oui, je pense que je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. 7-8 ans. À l'époque, est-ce que tu te... Alors, c'est dur, je pense, de se souvenir. Je crois que la mémoire, à partir de 6 ans, quand même. Et là, est-ce que tu te souviens de ce qui se passait ? Comment tu étais ? Alors, je vais te dire, j'ai donné cette photo à dessein à cause des cheveux, de mes cheveux sur cette photo. En vérité, mon père m'emmenait chez son coiffeur à lui et qui me passait le rasoir. À l'époque, ce n'était pas des ciseaux, c'était des trucs comme un rasoir pour les cheveux des hommes. Et j'étais tellement furieuse et je me sentais tellement mal. Le résultat, d'ailleurs, se voit que ça n'allait pas du tout. Enfin, ça allait. J'étais en même temps dans... Pas forcément dans un énorme bien-être. Peut-être aussi parce que j'ai toujours été assez anxieuse et parce que j'en voulais beaucoup à mon papa de m'emmener chez le coiffeur, chez lui, et pas chez un coiffeur pour dames. Pour femmes, pour dames. Donc, cette photo résume assez bien. Mais je pense en même temps, quand je la regarde avec le recul ou avec le regard de mes filles sur cette photo, qu'il y a une part de quelque chose d'assez... De vouloir croire. De vouloir croire et donner. Il y a, je pense, une certaine forme d'innocence, d'une certaine forme de bonté. Voilà. Si je dois dire ce que... Si je devais découvrir cette photo et que ça soit quelqu'un d'autre. Qui te la montre. Une forme de confiance donnée. De confiance donnée. Voilà. Et j'imagine, d'ailleurs, peut-être, si on parle très rapidement de ton enfance, cette confiance donnée, tu l'as acquise par ton entourage, par... Alors, en fait, pas tellement. Parce que je garde plutôt de mon enfance une vision d'une enfance assez bridée, en réalité. Parce que ma mère était malade. Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 17 ans. Mais elle a été malade pendant une dizaine d'années. D'accord. Et donc, elle a commencé à être malade à l'époque où cette photo a dû être prise. Ok. Voilà, à peu près. Et à l'époque, les cancers se soignaient par traitement, puis rémission, puis traitement. Et je pense que ça m'a quand même façonnée dès l'enfance. Imaginez, c'est des épreuves qui marquent. Je pense que cette confiance donnée ou cette attente de quelque chose de merveilleux, comme peuvent attendre les enfants, a été assez rapidement déçue, ou en tous les cas maltraité. maltraité, pas de l'enfance maltraité, j'ai toujours été très bien traitée, mais de cette attente, et que j'en ai gardé un aspect d'une enfance qui n'en a pas été vraiment une, avec une part de responsabilisation extrême, bien plus que ça n'aurait dû être. Voilà. À cet âge-là. C'est ça qui m'a façonnée, c'est ça qui explique sans doute pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui, de cette patte d'anxiété, et qui n'est pas forcément facile toujours à vivre pour mon entourage, mes filles en particulier, auxquelles j'ai essayé de donner, au contraire de la réassurance et du confort, mais qui me relatent tout le temps, enfin qui me font bien sentir que quelle que soit la réassurance que je leur donne, il y a un fond quand même d'énormes inquiétudes et qu'elles ont besoin de mettre de la distance par rapport à ça. Et cette patte de femme entrepreneur, de femme d'affaires, tu penses que tu... Comment... Alors non, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le jour où ma mère est morte, quasiment, donc j'avais 17 ans, je me souviens, je me suis assise au bord de mon lit et je me suis dit, comme mon père voyageait tout le temps, j'avais un frère qui était plus petit, mais on partageait pas, enfin à 4 ans de distance quand on vit ce genre de choses et quand on est fille et garçon, il n'y a pas cette intimité non plus extrême, j'en ai souvent parlé avec lui après et je me suis donc assise en me disant que j'étais toute seule, que j'étais toute seule et que c'était à moi de jouer et rien n'était décidé, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, juste je savais que c'était à moi de jouer et que c'était toute seule que j'allais l'atteindre et donc je n'ai pas eu de modèle féminin parce que j'ai un frère, mon père est mort il y a quelques années et donc j'étais dans ma propre construction, mais j'étais aussi dans ma propre liberté de construction et donc à l'époque, on est il y a longtemps, c'était quand même les études qui étaient un socle de confiance, c'était un socle de probation de soi-même, c'était une capacité de se dépasser soi-même et c'est ce vers quoi je suis allée parce que ça a été tellement salvateur. Je savais que par les études, j'allais acquérir ma propre confiance et me construire et à l'époque où on ne manquait pas d'études, j'ai fini mon bac en 1976 et les écoles de commerce s'ouvraient aux femmes en 1975. Donc il y a eu cette période de l'émancipation des études pour les femmes, tout le monde a oublié ça aujourd'hui, les plus jeunes notamment, mais pour moi c'était extrêmement récent et donc c'était un merveilleux champ ouvert de possibles que j'ai saisis mais alors à bras-le-corps. Et là où ma famille était plutôt traditionnelle et où les femmes ne travaillaient pas autant que ça, j'étais complètement dans une forme d'émancipation par rapport à un modèle familial beaucoup plus conservateur. Très clair. Et c'est vrai que comme tu le dis, toi tu étais déterminée, tu savais très bien où tu devais aller et tu t'es dit je peux compter finalement, enfin pas que sur moi, mais en tout cas c'était... Je me suis dit que je peux compter que sur moi. Si, 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 vraiment c'est ce que je me suis dit. Et c'est vrai que tu parles d'études et j'allais y venir, on parle, là je vois les écoles sciences politiques, l'ENA, le SCP, la voie royale on peut dire. Comment tu savais que tu allais y arriver ? Bon, j'imagine que tu t'as mis toutes les chances de ton côté, mais ça reste, même si ouverture aux femmes ou autres, ça reste des écoles, on sait que le niveau de sélectivité pour intégrer ces écoles-là. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce qu'il y avait de plus dur, de plus exigeant, de plus... Et c'était ce qui me motivait, c'était vraiment choisir là où ça serait le plus dur d'aller pour voir ce que j'allais faire de moi. Très bien. Donc voilà, c'était ma motivation. Mais ça n'est pas la motivation de tout le monde, heureusement. Non, non, non. Et je ne sais même pas si je le recommanderais aujourd'hui à quelqu'un. C'est ce que j'allais te poser comme question. Non, non, parce que non. Aujourd'hui, il faut quand même prendre la vie avec plus de douceur, je pense. Ce dont j'ai manqué, moi, c'est un peu de douceur. Et en tous les cas, de ne m'en être pas donnée autant que ça, ça m'a... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus tournée sur les autres, et je suis finalement assez indulgente. Même si je suis exigeante, je suis indulgente vis-à-vis des autres. Mais je n'ai pas été indulgente vis-à-vis de moi. Envers toi-même. Non. Et du coup, ce parcours scolaire formidable, 1986, tu intègres l'Inspection Générale des Finances. L'ENA, d'abord. L'ENA, pardon, l'ENA. Et ensuite, l'inspection. Petit couac de taille mine. Oui. Et pareil, Inspection Générale des Finances, tu étais une des premières femmes. J'imagine, en tout cas, que ce n'était pas un milieu très... Oui, alors voilà, j'y suis allée pour ça, presque pour ça. Tu t'es dit aller... Je me suis dit, alors, c'était les grands corps de l'État, c'était... J'ai eu la chance de sortir... C'est un classement de sortie qui permettait, puisqu'il n'y a plus d'ENA aujourd'hui, il n'y a plus de corps de l'Inspection des Finances aujourd'hui, mais peu importe. À l'époque, l'Inspection, c'était le corps masculin par essence où n'allait aucune femme. Parce que pendant 4 ans, il fallait vivre en brigade en France, aller faire des contrôles sur les services financiers de l'État. Et on n'était jamais chez soi. On était en brigade et tout. Et donc, c'était exigeant. Ce n'était pas ce qu'une jeune femme en âge de se marier, on va dire, aurait choisi spontanément. Naturellement, oui. Non. Mais je me suis... D'abord, ça m'intéressait. Et puis, c'était le dernier booster dont j'avais besoin pour parachever ce côté un peu... Qu'est-ce que je peux faire de plus contre-cyclique par rapport à tout ce qu'on attend de moi ? Et donc, mon père, à l'époque, m'avait dit, mais pourquoi, comment... Pourquoi pas le Conseil d'État, où on est sous les ordres de la République, ou quelque chose de beaucoup plus tranquille ? Non. J'avais envie de crapahuter. Ça m'a valu quand même un divorce, tout ça. Parce qu'il faut voir aussi les contreparties. Bien sûr. Quand on n'en fait qu'à sa tête et qu'on choisit, c'est voilà. Rétrospectivement, je pense que je l'ai fait exprès. Mais sur le moment, je ne me le suis pas formulée comme ça. Mais je pense que quand une femme choisit son destin, il faut qu'elle sache ses priorités. Bien sûr. Je voulais des enfants et je voulais être libre de faire mes choix de carrière et d'engagement. Ça a été un peu au détriment de ma vie personnelle. Voilà. Ça s'est rattrapé après, sur le tard. Mais les débuts ont été chaotiques. Mais c'était un choix. Comme tu dis, en tout cas, tu t'es tournée... C'était un choix non affirmé. Mais je pense que, oui, ce n'était pas encore le bon moment pour moi de m'établir. Très bien. Et finalement, on peut dire que ce choix t'a emmené à une rencontre, une très belle rencontre, puisque je crois que c'est dans ces années-là que tu as rencontré Marc Delacharrière, qui est ton compagnon. Voilà. Alors ça, c'est le destin. Alors, est-ce qu'on croit au destin ? Est-ce qu'on croit au surnaturel ? Est-ce qu'on croit... Alors, moi, je suis très dans tout ça. Je vais voir des voyantes, souvent. Je suis très dans le monde de ce qu'on ne voit pas, ou le destin, les karmas. Tout en étant archi-hyprarationnelle, j'ai besoin aussi d'avoir ce côté-là. Et je pense qu'il y avait une part de destin de cette rencontre qui était, à la sortie de l'inspection, on a la possibilité de choisir entre plein de carrières différentes. Celles traditionnelles de l'inspection, encore une fois, que je n'ai pas prises, où on reste soit au ministère des Finances, soit on va dans des banques ou dans des grandes institutions. Je les ai refusées, finalement, quand j'ai rencontré Marc. À l'époque, j'étais avec un autre homme dans ma vie, qui est le père de mes filles. Et je ne m'étais pas dit, je vais tout bouleverser. Mais c'était une rencontre avec de l'entrepreneuriat dont on ne savait rien, puisqu'il m'avait dit, je vais créer mon groupe. Est-ce que ça vous intéresse de vous engager ? Mais pour faire quoi ? On ne savait pas. C'était une part de mystère et une part de quelque chose qui était assez piquant, assez... Et qui t'intriguait, puisqu'en 1990... Et qui m'intriguait, et qui est 90, exactement. Et j'ai décidé de quitter l'administration pour m'engager auprès de Marc, qui créait son groupe, qui quittait L'Oréal. Et c'est comme ça qu'est né FIMALAC. C'était au moment de la création du groupe FIMALAC. Vous l'avez créé ensemble, finalement. Le premier salarié du groupe FIMALAC qui n'existait pas, en fait. Et donc, c'était assez sympa d'avoir fait ce choix. Et donc, là aussi, recommandation, de sentir un peu les choses et de ne pas avoir peur de casser les codes. De casser les codes de ce à quoi on se prépare ou on nous prépare, encore pire. Et de se dire, non, les codes, ils existent peut-être pour les autres, mais est-ce que ce sont bien les miens ? Et aujourd'hui, quand j'ai... Et je vois beaucoup de gens, des jeunes, des femmes, qu'est-ce qui fait qu'on se sent en harmonie, à un moment, avec soi-même ? Et à tout moment, à tous âges, on peut choisir de casser les codes. Complètement. Et comme tu dis très bien, saisir des opportunités. Finalement, tu avais une carrière qui commençait à se lancer dans l'administration, une rencontre. Et puis, voilà, ensuite, on va le découvrir ensemble. Et tout ce que vous avez construit, en tout cas, et qui est impressionnant. Donc, tu nous es 1990, création de FIMALAC, première collaboratrice. À ce moment-là, c'est vrai que moi, je vois une période, une grosse période, 1990-2007, où tu assures l'administration et la présidence de FIMALAC Développement. Oui, j'étais DG de FIMALAC, si tu veux. Le point, c'était qu'il fallait tout mettre en œuvre, il fallait prendre des participations. On a eu la possibilité de faire des build-up, c'est-à-dire d'acheter des boîtes et de les faire croître. Donc, notamment, notre agence de notation. Et d'où, c'était à New York et à Londres. J'allais beaucoup à New York et beaucoup à Londres. C'est comme ça que, en fait, cette ouverture de l'international, cette faculté d'être assez libre dans les choix, d'accompagner un entrepreneur, qui ne mettait pas de limite, finalement, à ses projets, et qui était en même temps très engagé dans la cité, avec la revue des Deux Mondes, les mécénats artistiques, le choix de soutenir des causes. C'était très éclectique et ça me correspondait assez bien. Et donc, on était deux. On a créé une équipe. J'ai été DG de FIMALAC pendant... Et concrètement, en tant que directrice générale, administratrice, pardon, quel était ton... Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de quotidien. Chaque journée ne se ressemble pas, mais... Bah, c'était, voilà, suivre les participations, aider à faire des acquisitions, des sessions, ouvrir l'international, développer l'agence de notation, et on a fait des acquisitions successives, des OPA, interagir avec les équipes. Moi, je suis très terrain, très hands-on, avec... J'ai horreur de rester au-dessus. Non, je suis très... À être en prise avec. Très bien. Ce que Cédric appelle le grippe opérationnel. C'est une expression que je n'aurais pas faite mienne spontanément, mais qui... On voit bien, le grippe, c'est ce qui se permet de saisir. Et chez Ouabédia, j'ai été très commerciale, avoir des clients, accompagner les équipes, à faire des missions, puisqu'on a eu toute une partie chez Ouabédia de services aux entreprises. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment être en prise avec. Bien sûr. Donc, voilà, c'est l'inverse de lâcher prise, c'est être en prise. Et d'ailleurs, puisqu'il y a eu cette période-là, et en 2008, là, l'entrepreneur... Alors, même si cette aventure FIMALA qui était de l'entrepreneuriat, 2008, tu te lances avec un collectif ou seule ? Alors, seule, c'était avec un certain nombre de femmes qui ont cru en moi, qui m'accompagnaient. Mais j'étais quand même seule pour faire ce projet de Terra FIMALA, qui est aujourd'hui repris avec succès chez Ouabédia, gérée par les équipes. Antoine Meunier, qui est le patron de tout ce pôle glam et féminin. Et que je remercie, d'ailleurs, avec toutes les équipes, et Catherine Rochon, qui anime ce site, de perpétuer ce site de Terra FIMALA. Donc, ça a été mon pied à l'étrier entrepreneurial. C'était pour les femmes qui bossent. C'était comment... Alors, à l'époque, vraiment, je ne connaissais, pour le coup, aucun code du digital. Je passais mon temps à acheter des mots-clés. Quand Ouabédia, gérée par Cédric, se lançait dans le même moment, mais avec l'extrême intelligence, au contraire de moi, mais qui n'avait pas les compétences, puisque je ne venais pas du tout, moi, de ce monde, de faire ce que Google permettait de montrer, c'est-à-dire que veulent lire les audiences. Moi, je suis partie de qu'est-ce que je veux faire lire aux audiences, qui était l'inverse de ce qu'il faut faire quand on veut avoir un site. Mais j'avais une conviction qui était qu'il fallait montrer tous les territoires de la femme en entreprise. Et à l'époque, se lançaient les premiers réseaux de femmes dans les entreprises, la nécessité d'avoir des rôles modèles, tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Et c'était important. Et ce site, ça a été mon pied à l'étrier. C'était un site. Et en même temps, c'était un pôle de services aux entreprises, puisque très vite, j'ai pivoté le business model. On était une trentaine chez Terra Femina. Donc, on vendait des services aux entreprises sur des contenus liés aux femmes et des études sur la diversité et la mixité. Et en 2013, on a eu la chance d'entendre parler de Ouabédia, qui ouvrait son capital. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure de Ouabédia avec Cédric. Très clair. J'ai l'impression que tu as eu mille vies, quand même. Donc ça, c'est assez passionnant. Et je rebondis sur, effectivement, Terra Femina, engagement auprès des femmes. En 2005, tu as monté une association avec notamment une personne qui s'appelle Anne Méo. On en parlait juste avant. Et je te disais que c'est assez drôle parce que, par hasard, la semaine dernière, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, dans lequel Anne se confiait et racontait son parcours. Et elle a dit une phrase qui a fait écho, en tout cas, qui disait finalement, plus tu as de chance dans la vie, plus tu as le devoir aussi de donner. Et donc, du coup, l'importance d'avoir conscience de la chance qu'on a, ça donne des devoirs. C'est vrai. C'est vrai. On partage totalement cette conviction avec Anne. C'est une femme puissante, Anne. C'est une forte, force, forte et force femme. Et c'est vrai que c'est une camarade de combat, Anne, parce qu'elle a monté sa boîte. C'est une grande entrepreneuse sur le territoire de la com. Elle a touché à plein de parcours. Elle est assez iconoclaste aussi, Anne. C'est une femme engagée en politique à l'époque. Et c'est une magnifique réussite. Son image est, elle a ses filles aujourd'hui qui sont dans sa transmission, puisqu'ils reprennent aussi son agence à ses côtés. Et c'est vrai qu'il y a 17 ans, on a créé, avec d'autres, mais toutes les deux, surtout, Force Femmes, qui est une assoce auxquelles les jeunes seront moins sensibles, puisqu'il s'agit d'aider des femmes de plus de 45 ans, dites des seniors, à retrouver un emploi quand elles ont des accidents de parcours. Au-delà de la thématique qui intéresse peut-être moins les cibles aujourd'hui, enfin les audiences de cette émission, c'est l'engagement qui est à promouvoir. C'est effectivement le fait de s'engager, de redonner à son pays, de redonner à la société quand on a eu la chance, et qu'on a eu la chance, pas qu'elle nous ait été donnée, qu'on s'est construite aussi. Ni Anne ni moi, nous sommes des héritières. On est ce qu'on est parce qu'on l'a voulu et qu'on s'est battu pour l'avoir. Rien ne nous a été donné particulièrement, mais je pense que la réussite dont on a le privilège de bénéficier, encore une fois, par nos choix, c'est un honneur que de le retransmettre. Donc là, on a choisi ça, mais en fait, on a beaucoup d'autres engagements. Moi, j'ai deux jeunes filles, deux jeunes filles, oui, qui ont 28 et 30 ans. Elle, elle a aussi des filles. On est dans la transmission, on est dans le devoir d'en faire des femmes engagées, généreuses, qui, à leur tour, transmettront. Et donc, cette thématique de, en même temps, la diversité, la promotion des femmes, le fait que c'est un combat, on le voit. On voit tous les sujets aujourd'hui qui émergent avec le MeToo, avec la violence faite aux femmes, les femmes dans l'entreprise. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann, à laquelle j'ai participé activement, et qui a donné ses fruits. Les quotas de femmes dans les entreprises, les conseils d'administration aujourd'hui, les COMEX, c'est important et on ne doit jamais lâcher prise. On ne doit jamais s'estimer au bout du combat. C'est un combat qui se réitère et se renouvelle. Complètement. Tu as tout à fait raison, même si on est en tout cas dans une évolution. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui avancent et dans le bon sens. Et ça, c'est plutôt positif. Il faut quand même le souligner. Mais tu as raison, c'est un combat à tous les niveaux. C'est une vigilance, un engagement. Et c'est violent, parfois. Et c'est violent, parfois. Il faut assumer cette violence. Le réseau des femmes de chez Ouabédia, on voit toutes nos jeunes. Elles ont encore beaucoup de mal à assumer. Elles me parlent en permanence du syndrome de l'imposteur. Quand est-ce qu'on va arrêter de parler du syndrome de l'imposteur ? On peut avoir des doutes. On en a toutes. Et j'en ai en permanence, tous les jours, en me levant le matin, j'ai des doutes sur ce que je vais faire, est-ce que je vais arriver à faire cette émission aujourd'hui ? Je m'y prépare, j'y ai réfléchi. Tout est, quand on veut bien faire les choses, c'est un vrai engagement. Mais on doit les surmonter et on doit avoir confiance. Et c'est pour ça que c'est si important de se dire rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais donné. On a des jeunes qui n'ont pas confiance. On doit leur donner confiance et qu'elles-mêmes, ensuite, le transmettent. Bien sûr. Et ça me permet une toute dernière question. Mais tu nous parlais de tes filles. C'est vrai que tu as un parcours incroyable où tu es sur tous les fronts. La famille, une vie professionnelle vraiment dingue. Aujourd'hui, et je reprends une question que tu dois connaître, peut-être le fameux podcast de Léa Salamé sur Femmes Puissantes. Moi, je me dis, Véronique Morali est une femme puissante. Si je te dis que tu es une femme puissante, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire à la fois, tant mieux si ça peut aider les autres, tant mieux si ça peut faire bouger les lignes, tant mieux si c'est une influence positive et que je transmets de l'énergie positive. La puissance, elle se décline, c'est une sémantique, elle se décline dans des milliards de facettes possibles. Et tant mieux si c'est une puissance qui fait avancer. Voilà. Une puissance qui est tournée sur soi-même et qui se sert, et qui fait qu'on se sert soi-même de sa puissance, non, ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'appréhende la troisième partie de ma vie. Je ne sais pas ce que sera cette partie quand il n'y aura plus Ouabédia, ou quand j'aurai passé l'âge qu'on m'invite sur une émission sur Twitch. Et je me dis, ça sera quoi ? Et j'espère que j'aurai suffisamment de puissance intérieure pour me réinventer et continuer à inspirer ou à être inspirée. Je pense que ça ne s'arrêtera pas. Les invitations vont être... J'espère, j'espère, j'espère. Je pense que tu as énormément de choses à partager. Et c'est vrai que moi, j'étais ravie de te rencontrer parce qu'on invite très souvent des jeunes entrepreneurs. C'est très sympa, des gens qui ont une boîte depuis deux ans, trois ans, quatre ans. On adore. Mais on apprend aussi beaucoup de personnes qui ont de l'expérience, du recul, qui ont traversé aussi différentes périodes. Et c'est là aussi, c'est très riche. Et le traverser des différentes périodes, c'est traverser aussi des moments plus compliqués quand on est entrepreneur, puisqu'on parle des jeunes. Je pense qu'il faut y être prêt. La vie des entrepreneurs est faite de beaucoup de réussites, mais aussi beaucoup de périodes plus compliquées. On est dans des périodes incertaines où rien n'est acquis, où le combat pour garder ses clients, les convaincre, satisfaire sa communauté de collaborateurs, ses stakeholders, comme on dit, ça relève de la gageure. C'est vraiment comment fixer les curseurs pour conjuguer tous ces contraires et tenir en temps de tempête. Oui, capitaine de navire. Oui. Ce qu'on entend souvent. Merci beaucoup, Véronique, en tout cas, pour cette traversée. On va traverser dans le temps, et aujourd'hui, et puis qui continuera après, on va maintenant basculer vers une rubrique un petit peu plus ludique, qui se concentre sur vos activités de créateur, justement. Donc c'est un petit jeu où on va te donner des indices et te demander de deviner quel créateur je suis. De retour, pardon, le jingle est allé beaucoup trop vite. Moi, je vois les petits pop-corns. Les petits pop-corns. Alors ça, c'est notre star, notre star sur Twitch. C'est Domingo. Tout le monde s'arrache Domingo, mais il est formidable. Et je dois dire, c'est à juste titre, parce que moi, je l'ai rencontré. J'ai assisté à une de ses émissions. Il est charmant. Il est plein de vie. On le voit sur son sourire. Il est communicatif dans son amour de la vie. Et il est tellement talentueux. Ah, il est rayonnant. Et c'est vrai que c'est lui qui nous a inspirés pour Twitch. Pour ne rien te cacher, le jour... Mais c'est la star. C'est la star. C'est la star. C'est la star de Twitch. Bon, ben, bravo. On est sur 1 sur 1. On passe au deuxième. Nous avons un décor. Un décor. Alors là aussi, c'est une autre star qui a... Nous, chez nous, on a des tas de petits studios et des grands studios. Mais on en a qui sont spécifiques des univers de nos stars, de nos jeunes stars. Et là, c'est Michou. Et Michou, il fait vivre son univers à sa façon. Il est charmant, lui aussi. On a des jeunes tous charmants. C'est d'ailleurs un de nos critères, en fait, pour les sélectionner. On veut des gens qui aiment la vie et qui savent communiquer et diffuser leur enthousiasme. Voilà. Il est d'ailleurs bleu des mers du Sud avec des petits skates, des petits surfs. C'est à son image. Bon, un bel univers. Un bel univers. Maintenant, on passe au troisième, l'avant-dernier. Alors là, on est dans les moins jeunes, mais quand même très emblématiques. C'est les lunettes de notre cher Jamy. Donc là, on est dans la science. On est dans la transmission. On est dans le décryptage. On a lancé avec Michel Benzeno et toute l'équipe autour de Michou, les Épicurieux, qui est un réseau social, qui est autour de Michou et de tout ce qu'il a apporté aux jeunes pour leur faire aimer la science. Et on sait qu'actuellement, c'est très important de faire que nos jeunes générations ne soient pas décrochées des sujets scientifiques. Donc, Jamy, c'est une histoire intemporelle. C'est une histoire intemporelle. Et le dernier, ou la dernière, on ne sait pas, un influenceur. Alors, c'est une dernière, effectivement, puisque ça, c'est notre collectif Smile. C'est Fatou Guinea. C'est son drapeau. Elle est sublime. Elle est sublime. Voilà. Et donc, elle fait des films. Et donc, elle fait partie de ce collectif qui est chez nous depuis pas très longtemps, mais qu'on adore, qui est un collectif de création urbaine, de culture urbaine. Et il nous apporte l'ouverture sur un monde que, voilà, moi, à mon âge, je ne connaissais pas forcément. Il ouvre, elle, particulièrement, Fatou, mais son collectif Smile, sur toute une dimension de talent des cités. Et ils sont extrêmement talentueux. D'ailleurs, tout le monde se les arrache, les canals, les producteurs, elle va faire un film. Voilà. Personne ne s'y trompe. Ils ont vraiment un talent très particulier. Et combien, d'ailleurs, de créateurs vous avez aujourd'hui ou vous accompagnez chez... On en a plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Et on en a plusieurs centaines. Et ce sont des jeunes. Et c'est très iconoclaste. C'est Michel Benzeno, chez nous, qui dirige et supervise cette partie dite des labels et des créateurs. Et notre instinct, notre ADN, c'est d'aller en permanence trouver les viviers, trouver ceux qui seront la relève. On a eu les emblématiques, ceux qui ont ouvert la voie. Et on a aujourd'hui ceux de demain. Et demain, ceux d'après-demain. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et voilà, que ce soit sur Twitch. Je parlais tout à l'heure de la multiplication des plateformes. On a des collectifs de tiktokers. On a des gens qui sont des stars sur Instagram. À chaque plateforme, aujourd'hui, sa façon d'être, son ADN. Et ce qu'on veut, c'est cibler particulièrement les audiences, mais avec les personnes qui sont en mesure de toucher ces audiences et de leur parler. Bien sûr. Super. Bon, c'est un 5 sur 5, en tout cas, pour cette rubrique. Moi, je ne les connaissais pas tous. Donc, bravo. Et on va terminer sur une dernière partie, un petit peu plus business. On va parler, bien sûr, on continue de parler de Webédia. Aujourd'hui, Webédia est un média rentable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, peut-être, le business model, même si, bon, on imagine que c'est autour de la publicité, tout ce qui va être... Vous pouvez vous l'expliquer, peut-être ? Alors, c'est un modèle qui évolue beaucoup. En effet, puisqu'on est parti de médias digitaux. Aujourd'hui, comme je te disais, on est producteur de contenu, diffuseur de contenu. Donc, on se rémunère par la publicité, en effet, sur nos sites, sur le fait d'acheter des contenus. Et on se rémunère aussi sur ce qui s'appelle les revenus chers, les partages de revenus, à la fois avec tous nos talents et à la fois avec les plateformes qui rémunèrent les contenus. Donc, c'est un modèle de coproduction, de production et de coproduction avec tous nos talents. Et c'est un modèle de partage de revenus avec nos plateformes. Voilà. En gros, c'est un modèle qui croit de 30% par an. C'est un modèle qui est positionné vraiment sur les attentes de marché et qui tient compte de nos expertises. On ne va pas s'inventer à aller vers ce qu'on ne sait pas faire. Mais on a cette expertise, on connaît bien nos audiences. On a un moteur tech et data qui est assez puissant, puisque, en fait, WebEDIA existe depuis 15 ans. C'est beaucoup de données accumulées. Et grâce à notre outil tech, à notre capacité à traiter cette data, à l'accumuler et à bien la monétiser, à calibrer, on est en mesure d'avoir un business model qui croit beaucoup et qui a beaucoup évolué. C'est ça qui est important et qui constitue... Alors, tu parlais de la programmatique. C'est vrai aussi que beaucoup de nos sites fonctionnent avec ces revenus dits automatiques et où on est moins dépendant qu'avant de la publicité. On a beaucoup de revenus automatiques et on a beaucoup de revenus de coproducteurs et de revenus partagés. Très clair. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la vision. Très souvent, on parle d'une entreprise. C'est très important d'avoir une vision, de savoir où on souhaite l'emmener. Et est-ce que tu peux nous parler de la vision de WebEDIA ? Et au-delà de ça, comment vous réussissez à la diffuser au sein de toutes vos marquées ? Comment... Alors, d'abord, je te disais qu'on a refait le logo et qu'on a une nouvelle identité visuelle qui, finalement, fédère autour de ce nom de WebEDIA. Et on a beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que pendant longtemps, on était plus connus par Allociné, Jeux Vidéo, qui continuent à être des marques en tant que telles emblématiques. Aujourd'hui, les créateurs, ils sont eux-mêmes. Et on ne va pas prétendre que WebEDIA englomme tout. Mais néanmoins, c'est notre marque puissante. Et la vision projetée, c'est que WebEDIA est une entité qui est capable d'embrasser tous ces sujets d'évolution et, finalement, d'abriter toute cette création, cette production de contenu à ces iconoclastes entre les rédacteurs de nos sites, les créateurs dont certains viennent d'être présentés, mais aussi des producteurs plus traditionnels et qui sont aussi en évolution comme éléphants. Donc, notre vision projetée et nos marques, elle est d'être regroupée sur WebEDIA avec cette idée de... On est vraiment positionnés sur les nouveaux modes de consommation du digital et du divertissement. parce que, finalement, tous les territoires sur lesquels on est, c'est le divertissement sur le digital. Bien sûr. Et je pense qu'on est très leader. On est très internationaux. Je n'en ai pas parlé. Vous êtes présents aujourd'hui. Mais on est présents très forts au Brésil, en Amérique latine, en Espagne, en Allemagne. Ça nous donne une force d'être un acteur global. Et comme aujourd'hui, la consommation sur le digital a beaucoup évolué, il n'y a pas de temps mort. En fait, quand on est dans une queue, on consomme des jeux, on regarde des séries, des bandes-annonces. On est très positionnés sur cette capacité de répondre aux besoins de consommation du digital. Et on est capable de plus en plus, et on le sera de plus en plus, de donner des multiformats, des tout petits, des quelques secondes, des séries, des mini-séries, des spots, du clipping. On aide des boîtes comme Banijay, comme Canal+, comme MediaOne à prendre leur catalogue et à les boutiquer, à les découper et à en faire des contenus qui sont dispersés, qui sont des flying content, qui volent à travers toutes ces plateformes. C'est un monde. C'est un monde. Je découvre l'univers. Le clipping, j'avais lu, je dirais que je ne connaissais pas. Le clipping, c'est notre maître mot. C'est un de nos axes de vision. Et puis, j'ai l'air savant en 10 ans, 50 ans. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais j'apprends plein de choses. Et il y a un point qui m'intéresse aujourd'hui encore plus, enfin encore plus, autant. C'est toute cette partie créateur et votre secret pour dénicher des talents. Parce que nous, chez WeVoo, on ne déniche pas du tout des talents qui vont rayonner, enfin qui vont rayonner, qui vont faire de l'influence comme vous. Mais notre activité, c'est aussi de recruter des gens qui vont être très, très bons sur les métiers, notamment du product management. Vous, chez WeVoo, comment est-ce qu'on vous fait pour taper dans le mille à chaque fois ? D'abord, c'est difficile de taper dans le mille à chaque fois. On se fait un devoir de chercher la relève. Nous, on a toujours été une boîte où les profils académiques, on en a. Mais c'est moins ceux-là qu'on cherche. Parce que finalement, nos métiers sont tellement des nouveaux métiers. Et on sait que 50% des métiers d'aujourd'hui n'existeront pas demain. Donc nous, notre passion, c'est de donner des chances à des jeunes qui sont terrains, curieux, qui ont de l'audace et qui sont cooptés. On croit beaucoup à la cooptation dans les recrutements. Ça vaut pour les créateurs, mais ça vaut aussi pour les profils plus classiques qu'on recherche. Donc on aime bien les profils, pas forcément académiques, mais qui vont savoir se glisser dans ces nouveaux métiers et finalement se former sur le tas. Très bien. Et ensuite, une fois que vous les avez identifiés, recrutés ces petites pépites, vous, votre rôle, c'est de les faire briller, de les faire croître. On les fait croître et on nous les pique. On est quand même... On est un lab. On est une école de formation. On a beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, les jeunes restent moins qu'avant dans les entreprises. Et c'est très bien comme ça. C'est partout. On aimerait bien en garder plus quand ils s'en vont. Mais c'est la vie. On les accompagne aussi à grandir. Et on en a d'autres qui arrivent. Et puis, comme les métiers se renouvellent, ou Abédia se renouvelle, c'est bien aussi. Ça fait une respiration. Et à chaque fois, un œil nouveau, des yeux nouveaux. Des regards nouveaux pour éclairer la vision de Abédia. OK. Donc, vous avez finalement, comme tu le dis, un turnover comme dans toute entreprise. Des gens qui rentrent, qui ne demandent qu'à se faire accompagner. Comme tu le disais, vous êtes une école. Toi, la perception, c'est on est une école de formation. On est une école. On est un lab. On est un territoire d'expérimentation. On est, je pense, une jolie entreprise pour les jeunes. Parce qu'on est vraiment sur les territoires qui leur parlent. On a vraiment cet accès aux talents et à tous les métiers du net, avec toutes les expertises, les bonnes personnes qui sont dans la transmission. Voilà. On a tout le temps besoin de recruter des profils. On est comme les autres. On manque de certains types de profils. Et donc, voilà, on est toujours à l'écoute. Et j'ai une dernière question à te poser toujours sur ces créateurs. C'est vrai que le métier a quand même énormément évolué depuis quelques années. Aujourd'hui, ils sont générateurs eux-mêmes de leur propre business model. Comme tu le disais tout à l'heure, ils ne vont plus dépendre des marques pour être mis en lumière. C'est eux, c'est les marques qui font appel à eux pour les faire briller. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette partie un créateur égale un business model et de ta vision, l'évolution du métier en tout cas ? C'est vrai que quand on a démarré, on était en 2015, quand on a démarré sur ce métier de l'influence, puisque nous, on résume ça sur les créateurs et l'influence, les créateurs, les influenceurs étaient tous ceux qui étaient les plus grands, les pionniers, les Norman, les Cyprien, les Squeezie qui est parti aujourd'hui et qui mène une... Ils ont tous leur très belle carrière. C'était déjà les trailblazers, c'était les rôles modèles des influenceurs. Il y en avait très peu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de millions d'abonnés sur leur chaîne. Et les chaînes se sont démultipliées. Donc on a beaucoup plus de plus petits, mais de très puissants, très experts, beaucoup plus verticalisés. Au début, nos créateurs, c'était des gamers ou c'était des humoristes aujourd'hui, pour accompagner les Jamy, les Michel Cymes. On a Hugo Décryp qui parle de politique. Les talons des cités, c'est encore une autre approche. Donc chacun a sa propre logique de transmission de messages. Et ils ont la force et la puissance qui les caractérisent, c'est qu'ils savent exactement où ils veulent aller. Et nous, on n'est plus leur agent, au sens agent du terme. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin qu'on les guide et qu'on les accompagne dans leur création. Et nous, ça nous intéresse d'être coproducteurs avec eux. Et ça nous intéresse aussi ensuite de les aider à diffuser leur contenu de la façon la plus large possible, là où c'est pertinent. C'est ça aujourd'hui, notre nouvelle façon d'accompagner les créateurs et le fait d'en trouver constamment. Il faudrait plus de femmes. C'est important qu'on ait... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, le mix, il n'est pas encore totalement paritaire. Il y a plus d'hommes dans les créateurs que de femmes. Il y en a qui sont emblématiques, comme Fatou, comme Natou, comme d'autres. Je dirais que si j'avais un vœu à exprimer, ça serait qu'on en ait plus, ces femmes. Alors, on en a plus quand elles sont expertes. Par exemple, avec Michel Thinès, on a Estelle Denis ou ce genre de femmes. Bon, mais voilà, ça va arriver, c'est sûr et certain, parce que les femmes arriveront à tout et que le monde est sans limite pour elles. Super. C'est vraiment passionnant, tout ce que tu nous expliques. Aujourd'hui, j'imagine que pour permettre tout ça, effectivement, faire briller vos talents, il y a des gros enjeux tech qui permettent de faire fonctionner cette machine qu'il y a derrière. On va terminer sur une dernière rubrique qui s'appelle la Minute RH, qui est bien connue de notre audience. On va lancer un jingle. Et après le jingle, Véronique, je te laisserai pitcher. Pitcher un job ou plusieurs jobs, voilà, pour donner envie, en tout cas, à les personnes de rejoindre Ouabédia. Quelle chance de pouvoir pitcher sur cette antenne. Véronique, à toi la parole. Alors, si à moi la parole et que je puisse faire rêver, je n'aurai qu'un seul appel. Et c'est vrai que j'ai parlé avec passion de Ouabédia parce que je suis passionnée par Ouabédia et que je pense que c'est une entreprise qui peut faire rêver beaucoup. Et mon appel aujourd'hui, si je peux en faire un, il va vers les populations tech parce que c'est vrai que ce sont des denrées rares. On sait très bien que les pépites tech sont très courtisées. Donc, je ne serais pas, finalement, je serais une de plus à courtiser les pépites tech. Je pense que ce dont on a besoin, c'est des profils seniors et juniors. Nous, on ne fait pas du tout le distinguo. On ne veut que des jeunes. On aime aussi les seniors qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience parce qu'on aime bien ce mix intergénérationnel. Et que nos besoins dans la tech pour une boîte comme Ouabédia qui s'est formée sur la tech, dont le socle tech est la quintessence de sa réussite. Il y a 200 ou 300 tech depuis l'origine. Ce qui, pour des boîtes qui se sont lancées dans le digital il y a 15 ans, est très atypique. Donc, nous, c'est la quintessence, la technique. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de tous les profils experts techniques dans les moteurs de recherche, les bases de données, les data scientists, mais aussi vraiment des développeurs sur toutes les applications mobiles et les développeurs pour nos sites. Alors, il faut être aussi passionné par nos sites et nos verticales, par le cinéma, les jeux. Mais je ne peux pas penser que les tech ne sont pas passionnés par tous nos territoires. On a une chance immense de pouvoir allier l'expertise et la passion de nos territoires. Et puis, un terrain de jeu qui est quand même assez... Un terrain de jeu qui est français et international et qui donne beaucoup de moyens. J'imagine des passerelles entre les différentes marques, peut-être, qui sont possibles. Mais alors, je devrais te laisser pitcher à ma place, Marine, parce que tu le fais merveilleusement bien. Non, mais bon, ça donne très envie. Oui, et merci en tout cas, Véronique, de t'être prêtée au jeu de cette interview, de t'être confiée à moi, d'avoir répondu à ce questionnaire de Proust, d'avoir pitché Webédia. C'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi. Et moi aussi, vraiment, merci. C'était un peu court, en fait. C'est un peu court, ça passe vite, quand même. En réalité, c'était très court parce que le public ne le sait pas. Mais j'ai des petites ardoises qui défilent à côté en me disant, 5 minutes de retard, stop, alors que j'avais plein d'autres questions pour toi, Véronique. Il faut qu'on réfléchisse à nouveau. Dans une autre vie. On va continuer. Merci en tous les cas, beaucoup de cette invitation au nom de toute l'équipe de Webédia parce que c'est, voilà, on adore Twitch. Merci d'être cet intermédiaire sur cette plateforme qu'on apprécie particulièrement et où je pense qu'on a du succès parce que justement, on y apporte les bons ingrédients. Merci de nous avoir mis en contact avec vos experts puisque vous êtes tous des sachants. Et voilà, à la prochaine et j'espère qu'il y aura d'autres incarnants de Webédia. Merci beaucoup, Véronique. Et on se retrouve de notre côté dans quelques semaines avec un backpacker où nous recevrons Firmin, qui est le CEO de Payfit et Roxane Varza, qui dirige Station F. Et avant ça, l'after-produit, bien sûr, dans deux semaines. Donc voilà, d'autres rendez-vous à venir. Merci, Véronique. Merci. Merci aux téléspectateurs et à très vite. À très vite. Sous-titrage ST' 501